Ce qui est passé a fui, ce qui espère est absent, mais le présent est à toi. Sagesse arabe. Bonjour Madame et Monsieur, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et seuls qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leurs rêves. Je suis Fader Célestrain, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnalité accrui, co-auteur du livre « Devenir en fait moi » en avant vers l'âge de soi, ce que tu dois absolument s'arrêter sur toi-même pour enfin sortir, jouer au regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Et auteur du livre « Leadership Croissance ». Nous sommes à l'épisode numéro 168 de la série FC Leadership Podcast. Notre sujet d'aujourd'hui, le temps est à la base d'un bon leadership, comment le maximiser ? Si vous voulez aller plus loin dans le développement de vos qualités de leader et être dans l'attitude d'un winner, vous voulez apprendre à utiliser et appliquer les clés au quotidien pour réussir votre carrière, votre entreprise ou tout simplement devenir un excellent leader pour votre équipe ? Nous sommes là pour vous aider, alors contactez-nous à contact.fc.com Mon nouveau livre « Leadership Croissance » est à présent disponible. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon ou sur mon site internet fanlearsalistan.com Vous pouvez vous abonner à notre podcast premium pour plus de contenu exclusif et d'accompagnement. Retrouvez tous nos épisodes sur YouTube, iTunes Store, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Le temps est à la base d'un bon leadership, comment le maximiser ? Vous avez déjà entendu cette phrase, le temps c'est de l'argent. Je crois plutôt que le temps c'est de la vie. Nous avons pour habitude dans notre société de gérer le problème de la gestion du temps par la logique. Après tout, nous sommes d'une génération très cartésienne. Néanmoins, il est important de comprendre que la gestion du temps n'est pas un élément logique, mais également émotionnel, ce qui demande au leader de rechercher un alignement d'intelligence émotionnelle dans l'organisation de son temps. Votre problème de gestion du temps peut soupçonner certains sentiments tels que la culpabilité, l'inquiétude, la peur de ne pas y arriver, le désir de réussir, etc. Ce sont tous des facteurs souvent moteurs dans les décisions que nous prenons avec notre temps. Ces sentiments dictent la façon dont nous utilisons notre temps autant que ce qui se trouve sur notre calendrier ou dans notre boîte de messagerie. Selon les sentiments que nous ressentons déterminent comment nous gérons les événements dans l'espace-temps. Nous donnons un sens à l'urgent ou à l'important en fonction de notre état d'esprit. En tant que leader, se poser la question en se réveillant le matin, « Quelle est la chose la plus importante que je puisse faire aujourd'hui ? » Ce n'est pas une mauvaise question. Mais cela ne fait pas avancer les choses dans le sens d'une grande efficacité et de croissance. Le temps, c'est la vie. Nous devons développer un leadership de croissance. Au lieu de cette question, les leaders de croissance se réveillent et disent « Quelle est la chose que je peux faire aujourd'hui qui aura le plus grand impact sur demain ? » Tout le monde a 24 heures dans une journée. Un leader de croissance se doit de donner permission à son intelligence émotionnelle de passer du temps sur des choses aujourd'hui qui créeront plus de temps demain et qui auront plus d'impact dans la vie des autres. Allouer du temps aux choses essentielles peut avoir un coût initial disproportionné, mais il apporte des bénéfices exponentiels dans le futur. Dans la gestion du temps, il faut être capable délibérément de renoncer à quelque chose à court terme, non prioritaire, même si c'est urgent, et d'investir ce temps dans quelque chose d'important, quelque chose qui multipliera les bénéfices à l'avenir. La meilleure façon de gérer le temps, c'est de créer un entonnoir de concentration à l'essentiel. L'entonnoir de concentration va vous aider à vous positionner et classifier vos priorités. C'est comme une espèce de matrice d'Eisenhower où vous allez pouvoir prendre des décisions pratiques et intentionnelles sur l'important et l'urgent. Comment s'y prendre pour créer cet entonnoir de concentration ? Premièrement, engagez-vous à éliminer des tâches au lieu de faire un to-do list. Rory Vadan, auteur du livre Procrastinate on Purpose, Five Permissions, Multiply Your Time, explique dans un interview dans le Craig Rocher Leadership Podcast qu'il s'était rendu compte que tout ce qu'il avait appris sur le temps et sa gestion était seulement basé sur des trucs et astuces, outils et applications, listes de contrôles, calendriers, etc., qui sont cependant des techniques basées sur la logique contre des éléments ultra importants d'autres internes à soi qui sont les émotions. Ainsi, au fil de ces années d'expérience en tant que leader, s'est rendu compte que la gestion du temps n'est pas seulement logique, c'est émotionnel. Quand on voit émotionnel, on peut penser à besoin, valeur, limite, croyance, les fondamentaux qui nous portent. Ne pas prendre en compte les facteurs internes de soi pour se focaliser sur les seules techniques de la to-do list ne vous aiderait pas à mieux optimiser votre temps. Deuxièmement, mettez en place un système automatique. Les temps changent aujourd'hui. Il est plus facile de mettre en place un système automatique. Prenez le soin d'investir dans un système qui vous fera gagner du temps. Identifiez ce qui compte vraiment pour votre système et appliquez-y une routine efficace. Le système passe par une bonne méthode. N'hésitez pas à demander de l'aide. Troisièmement, apprenez à déléguer. Le perfectionnisme est l'un des plus gros tueurs de temps. Soyez dans le perfectionnement, mais jamais dans le perfectionnisme. Pour une meilleure gestion de votre temps, vous pouvez apprendre à déléguer. Il se pourrait que les tâches déléguées ne soient pas parfaites, mais s'il est fait à 80%, considérez cela comme une victoire, car la tâche que vous feriez à 100% n'est pas toujours ce qui vous est le plus rentable. Comme le rappelle Andy Stanley. Le leadership ne consiste pas à faire les choses correctement. Le leadership consiste à faire avancer les choses par l'intermédiaire d'autres personnes. Quatrièmement, choisissez la procrastination exprès sur les urgences non importantes. L'auteur Rory Vadan explique la différence entre la vraie procrastination et procrastiner exprès. La procrastination consiste à éviter les choses que vous ne voulez tout simplement pas faire. Procrastiner exprès, c'est décider délibérément que ce n'est pas le bon moment pour une tâche ou un événement donné. L'inaction qui résulte de l'indulgence est de la procrastination. C'est mauvais. Mais l'inaction qui résulte de l'intention tergivesse exprès. C'est de la patience. Vous pouvez également retarder stratégiquement des tâches jusqu'à ce que vous soyez dans l'espace cérébral approprié pour les faire. Cinquièmement, développez une attitude de gens concentrés. Une fois que votre vision est claire, lancez-vous aux tâches et aux projets qui franchissent l'étape optimale finale de votre entonnoir de gestion du temps. Puis, concentrez-vous pleinement sur eux. La procrastination est le fondement de la médiocrité. Romy Baden C'est votre capacité à rester concentré qui favorise l'adhésion et la concentration des autres. C'est votre leadership qui amènera le leadership des autres. Une vision claire est capable de mener les gens à se discipliner naturellement. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pourrez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Quelle tendance avez-vous dans la gestion de votre temps en tant que leader ? Qu'est-ce qui n'a pas d'importance à long terme et que vous pouvez procrastiner exprès afin de donner priorité aux éléments plus nécessaires pour votre croissance ? Comment définissez-vous votre vision ? Êtes-vous clair sur votre chemin ? Sinon, que pouvez-vous faire pour éviter un manque de discipline ? C'est la fin de cet épisode numéro 168 de la série RC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et seuls qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce choix a été présenté par Paddler Célestin, votre coach professionnel certifié à la NCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, les co-auteurs du livre devenir enfin moins et auteur de Leadership Croissance. Retrouvez tous nos épisodes sur YouTube, iTunes Store, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Contactez-nous à si vous voulez aller plus loin dans le travail de développement de votre leadership. Vous pouvez commander mon nouveau livre Leadership Croissance depuis Amazon ou mon site internet PaddlerCélestin.com. Rappelez-vous que vous avez la possibilité de vous abonner à FC Leadership Podcast à version premium, soit Leadership Starter ou Leadership Transformer à partir de 22,80 euros sans engagement. Ces abonnements vous permettent de bénéficier de mentorat, de coaching et d'autres accompagnements individuels qui pourraient vous aider à aller plus loin dans vos projets, à développer une meilleure performance de leader et meilleure performance de carrière voire personnelle. Merci pour vos feedbacks. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada